Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour une nouvelle rentrée qu'on espère un peu plus normale que les précédentes, quoique l'année dernière c'était presque normal, tout est dans le presque. Donc c'est le premier amphi du cours de programmation concurrente, donc vous imaginez que vous êtes tous, je le dis au cas où, en licence d'informatique monodisciplinaire, en L3 d'informatique monodisciplinaire. Et donc je suis Fabrice expliquer à quelle sauce on va vous manger cette année. Alors première chose, ce qui est assez important c'est que vous avez observé, enfin vous n'avez peut-être pas observé parce que votre génération arrivée c'était déjà trop tard, mais ma génération a observé que quand j'ai fait mes études en informatique on m'a dit, oh Fabrice fais attention, dans 5 ans le marché est saturé, il n'y aura plus d'emploi en informatique. C'était dans la fin des années 80, on en rit encore, d'accord, puisque en 2022 il manque entre 8 et 10 000 ingénieurs, enfin ingénieurs ou assimilés en informatique, en France par an, et si on fait tous les pays d'Europe c'est à peu près la même chose, c'est à peu près les mêmes volumétries, je ne vous parle pas des Etats-Unis, de l'Asie, etc. Donc en fait l'informatique a envahi tout, c'est un certain nombre de domaines, je pense que si vous enlevez vos écrans favoris, vous tueriez celui qui fait ça, et même sur une île déserte ça devient difficile de ne pas faire d'informatique. Alors par contre ce qu'on voit moins, ce que vous n'en rendez pas compte, c'est que qui dit informatique dit programmation, vous avez des programmes qui tournent, il faut leur faire faire des choses, mais ce que vous réalisez sans doute pas, c'est que vous avez un certain nombre de programmes qui sont désormais concurrents. Alors ça c'est une vieille bestiole, elle a un an, d'accord, il y a six cœurs là-dedans, il y a 3 gigas de mémoire, et vous avez tous une machine de ce type-là. Il faut que vous réalisez que cette machine-là, j'ai dans ma poche l'équivalent en puissance de calcul, des machines les plus puissantes du milieu des années 90, sauf qu'à l'époque elle tenait à peine dans cette amphi, avec une jolie autonomie dans ma poche, ou un peu moins si j'en ai un amusage intensif. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, on avait quelque chose qui s'appelait la loi de Moore. La loi de Moore, elle a été énoncée par un monsieur qui s'appelait Gordon Moore, qui était un grand pont de chez Intel, et qui a dit ceci, il a dit, en fait, eh bien, on était dans une phase où régulièrement on augmentait l'intégration des processeurs, on augmentait donc, on diminuait la consommation d'énergie, et on augmentait les fréquences. Et ce qu'il disait, en gros ce qui se passait, c'est que tous les 18 mois, on observait un doublement des fréquences des processeurs. Et donc, la loi de Moore, c'est qu'effectivement, il n'y avait rien à faire. Dans un an et demi, le programme irait deux fois plus vite. Donc, dans trois ans, quatre fois plus vite, etc., etc. Et le problème, c'est que cette loi dite de Moore, elle a été vraie, d'une certaine manière, jusque dans les années 2000. Et dans les années 2000, on a commencé à avoir un petit problème. C'est que d'abord, on est monté à des fréquences de l'ordre du gigahertz. Donc, un milliardième de seconde, il se passe quelque chose dans votre processeur. Et on a commencé à atteindre des fréquences où la distance au sein d'un chip, ce n'est pas bien grand, la distance au sein d'un chip engendrait des désynchronisations. C'est-à-dire qu'en fait, un processeur, ça fonctionne de manière synchrone. D'accord ? Et en fait, vous ne pouviez plus négliger le temps de propagation du signal d'un bout à l'autre du chip. Et les constructeurs, constatant que les technologies pouvaient augmenter l'intégration et augmenter le nombre de processeurs qu'on pouvait avoir sur une surface donnée de silicium, à l'époque, on devait être à, je ne sais pas, 300 nanos. Maintenant, vous savez que les derniers processeurs, on les grave en quelques nanos. Je crois qu'on parle de la prochaine technologie, c'est 3 nanos et maintenant, je crois qu'on en a 4 ou 5. Il faut se dire que la taille d'un processeur, c'est 3 nanomètres. Donc, on peut en mettre plus. Et les gens se sont dit, super, dans la même surface de silicium, si je mettais deux cœurs. Donc, au sein de chacun de mes cœurs, je garde la propriété de synchronisme. Et entre les deux cœurs, j'ai une sorte de système réparti local. Et puis, de 2, on est passé à 4. De 4, on est passé à 8. Et vous avez, à l'heure actuelle, des processeurs à 24 cœurs. Et on commence à parler. Alors, ils sont sur le marché, 24 cœurs hyper-sredés, c'est 48 fils. Vous avez des machines qui, du coup, ont plusieurs cartes processeurs de ce type-là, qui peuvent avoir jusqu'à 128 cœurs. Et on commence à parler d'architecture many cores. Donc, le fait que dans le chip qui est dans vos téléphones, on a des machines de 4 à 6 cœurs n'est pas étonnant, puisque là, mon portable, il en a 8. Et qu'une machine de force que vous avez dans un cluster, un supercalculateur, eh bien, chaque machine peut en avoir 96, 128. D'accord ? Et Ménicor, on parle de concevoir les architectures et les systèmes d'exploitation. Ça pose pas d'autres problèmes qui sont absolument en dehors du scope de secours, comme par exemple la gestion de la mémoire, etc. Tout est entièrement révolutionné. Et ça veut dire qu'effectivement, si on veut augmenter l'efficacité de nos programmes, on n'a pas le choix. Il faut utiliser ce parallélisme. Parce que votre vieux Word, votre traitement de texte séquentiel, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai une machine de la mort qui tue à 8 cœurs qu'elle va aller 8 fois plus vite. Parce que si c'est un programme purement séquentiel, ça sert à rien de l'exécuter sur les 8 cœurs. D'accord ? Par contre, l'avantage, c'est qu'effectivement, je peux faire d'autres choses en même temps. Alors, les exemples qui sont plus intéressants, c'est la conversion de vidéos, le décodage de vidéos ou la construction à la volée d'images dans les jeux vidéo. On utilise intensivement le parallélisme, en particulier avec ce qu'on appelle les cartes, les Graphical Processing Units. D'accord ? Donc, ces cartes qui valent le prix d'un ordinateur, qui vous permettent de jouer à 120 FPS à votre jeu favori. Voilà. Donc, en fait, dans un premier temps, c'est l'informatique qui a tout envahi, mais à l'heure actuelle, les systèmes sont des systèmes concurrents. Et on y échappe. Alors, il y a plein d'applications. Alors, une des premières applications, c'est le calcul haute performance. Donc, les simulations physiques, l'imagerie. Maintenant, si vous voyez les films qui sont de l'image de synthèse, je veux dire, c'est sans commune mesure avec ce qui se faisait il y a 30 ans. D'accord ? Et en fait, c'est assez drôle. Vous savez, le logo de Pixar, c'est une petite lampe de bureau. D'accord ? Et en fait, ça fait référence à un film qui leur a fait gagner le concours Imagina en 92, où vous avez Maman Lampe et Bébé Lampe qui jouent avec une balle, comme ça. Et en fait, dans fin des années 2000, il y a un constructeur de cartes graphiques qui, comme démo de sa carte graphique, la puissance de sa carte graphique, était capable de construire en temps réel la séquence vidéo, qui avait mis des mois de calcul en 92, lorsque Pixar avait gagné ce fameux concours. D'accord ? Et là, on est... Le film Nemo, par exemple, a amené des choses, en particulier la gestion de l'imagerie sous l'eau, c'est-à-dire une notion de densité d'atmosphère. Ça, en termes de puissance de calcul, c'est mortel. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous activez et désactivez ce truc-là, je veux dire, ça vous tue votre machine. Donc, il faut des machines beaucoup plus puissantes, etc. Donc ça, ça fait partie des calculs. Tout ce qui est télécommunication, et gestion, l'audio, la vidéo, les données, etc., les systèmes d'entreprise. Et en particulier, alors ça, je trouve que c'est plus flippant que ça fait rêver. En tout cas, moi, ça me fait plus flipper que rêver. Vous savez que... Alors, c'est marrant parce qu'on a plein de jeunes qui rêvent d'être traders. Mais le nombre de traders a été divisé par 10 ces dernières années parce que ça va trop vite pour un humain. Vous avez ce qu'on appelle les microtransactions. C'est j'achète et je revends au bout de quelques secondes ou quelques centaines de secondes. Et en fait, à l'heure actuelle, il y a une course à la puissance pour le trading en ligne. D'accord ? Alors, il y a deux façons de gagner. Rapprocher ces locaux de la banque. Donc, les locaux autour de Wall Street coûtent une fortune parce que les banques les achètent pour foutre des centres de calcul parce que la distance réseau est moins longue. Et les gens, ils parallélisent et ils optimisent des algorithmes qui ne sont pas plus originaux les uns que les autres. Parce que si vous lancez une opération et que vous avez un modèle mathématique qui vous prévient le truc, c'est vous qui l'avez lancé. Vous avez les quelques secondes d'avance qui vont faire la différence dans ce que vous allez gagner et ce que les autres ne vont pas gagner. C'est flippant parce que là, on est assis sur une grosse bombe et on joue avec des allumettes. D'accord ? Bon. L'exploration de l'univers, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Les constellations de satellites, l'analyse d'images qui permet de corriger les effets de l'atmosphère par rapport à une observation télescopique. Je ne vous parle pas des télescopes type Hubble et autres. Avant Hubble et puis le nouveau, le James Webb. Toute cette analyse, elle est faite avec un calcul, des calculs informatiques colossaux qui sont derrière, les simulations du début de l'univers, etc. On commence à parler d'Internet des objets avec l'impression de Smart Cities. Il y aura des problèmes de consommation d'énergie parce que beaucoup d'objets qui ne consomment pas beaucoup, ça fait quand même beaucoup de consommation. Mais ce sont des systèmes parallèles parce que tout le monde cohabite avec tout le monde. Au niveau santé, on se met à parler de Body Area Network. C'est-à-dire que vous avez des problèmes de santé et au lieu de passer votre temps dans un hôpital, vous avez des capteurs à différents endroits dans votre corps qui communiquent en réseau et qui permettent d'avoir un monitoring en live. Ce ne sont pas forcément des grosses puissances de calcul, mais on est sur du système parallèle et il faut que les différents capteurs échangent des informations et cohabitent, etc. Et puis, je vais détailler le cas du transport. Alors, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, on ne vous demandera pas simplement de savoir programmer, mais de comprendre la programmation au concurrent. Et vous allez voir, c'est un vrai bonheur quand on aime les casse-têtes. Alors, prenons l'exemple d'un véhicule. Alors, pour vous, une voiture, c'est ça. Vous appuyez sur un bouton, ça fait vroom, vroom, vous avez un volant, vous avez une pédale et puis ça marche. Mais c'est un peu plus compliqué. D'accord ? D'abord, de plus en plus, les véhicules sont équipés de radars. Devant, derrière. Maintenant, les radars de devant sur certaines voitures peuvent engendrer un freinage d'urgence au cas où vous avez une intention et que le véhicule de devant se rapproche un peu trop. Ça peut se désactiver, mais ça se passe plutôt dans les voitures haut de gamme. Et de plus en plus, ces choses-là, elles arrivent. D'accord ? Vous avez tout l'affichage digital, l'affichage des commandes qui, maintenant, vous avez des voitures, c'est plus qu'un écran LCD. Et tout l'affichage est géré, c'est un programme qui gère l'affichage. D'accord ? Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez le contrôle moteur. Je ferai un cas particulier pour les véhicules électriques, c'est encore pire. Mais le contrôle moteur, on parle d'injection électronique, il n'y a plus rien d'électronique. C'est des lignes de code. C'est de la ligne de code, la ligne de code, la ligne de code. La gestion des freins, l'ABS qui permet d'éviter le patin. Quand vous donnez un coup de frein, les roues s'arrêtent et la voiture, elle glisse. Mais imaginez que vous ayez une flaque d'eau, un truc de glace, etc. La voiture, ça met à déraper. Et c'est sympa quand une voiture a commencé à déraper, c'est qu'on sait pas quand elle va s'arrêter. D'accord ? Si vous donnez un grand coup sur l'accélérateur, la voiture va se mettre à accélérer. Et là aussi, elle peut patiner. Et en fait, vous avez un certain nombre de capteurs partout. Vous savez que quand les roues tournent, si la voiture tourne à gauche, les roues tourneront plus vite à droite qu'à gauche et vice versa d'un autre côté. D'accord ? Donc il y a un modèle physique qui permet de savoir si les roues tournent en harmonie par rapport à la trajectoire du véhicule. Et vous avez toutes les infos. Vous savez si le volant, il est à gauche, à droite, etc. Et du coup, vous avez des capteurs qui capturent ce genre de choses et qui permettent de détecter quand la voiture se met à glisser. C'est-à-dire quand en fait, il y a une roue qui ne tourne pas comme elle devrait, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, quand vous accélérez, on va essayer de corriger le tir pour éviter que tout ne parte en cacahuète et du coup, en agissant sur les freins, par exemple. D'accord ? Donc quand vous donnez un grand coup de patin, l'ABS va segmenter le freinage pour éviter que la roue ne se bloque. Mais quand vous donnez un grand coup d'accélérateur et que ça glisse, encore, c'est-à-dire pour ça que souvent, sur la neige, il faut désactiver le contrôle de trajectoire parce qu'il faut que ça patine un peu sur la neige quand vous accélérez. Eh bien, en fait, ils vont jouer. En gros, vous pouvez accélérer et freiner en même temps. Si vous vous en rendez compte, c'est le contrôle moteur qui fait ça. Et tout ça, c'est géré par des programmes. Donc vous commencez à avoir des capteurs, vous avez, qui vont communiquer avec des programmes qui font ça. Vous avez aussi un autre joli système, c'est la gestion coordonnée de l'airbag et des sataux de sécurité. Donc les vieilles sataux de sécurité, c'était un truc mécanique, vous avez un choc, ça vous défonce le thorax, c'est génial. Maintenant, alors après, vous avez le coussin. Mais le coussin, c'est génial parce que le coussin, l'idée, c'est qu'il se gonfle. Mais si vous arrivez quand il se gonfle, vous vous prenez un mur. Donc en fait, il faut que vous arriviez au moment où le coussin est gonflé et c'est votre action mécanique sur le coussin qui va se dégonfler qui va apportir le choc. D'accord ? Donc il faut que les ceintures vous retiennent, pas comme un malade histoire de vous défoncer le thorax, mais elles vous retiennent de manière progressive jusqu'au moment où l'airbag est monté, donc est gonflé et que votre action le dégonfle. Si le truc est mal réglé, ça pète. Enfin, vous vous prenez, vous faites défoncer la tête ou le thorax ou les deux si vous avez de la chance. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a un réglage. Évidemment, c'est réglé sur des tailles moyennes d'individus. Mais un accident, ça ne dure pas longtemps. Donc il faut être très précis. Et puis ça met en place plein de capteurs. Il faut détecter qu'il y a le choc. Il faut que le choc soit transmis aux différents contrôleurs qui sont associés à ça. Il faut déclencher les, etc., etc., etc. Voilà. Vous avez aussi tout ce qui est air-conditionné, la connexion pour l'info-tetement, etc., etc. En gros, il faut... Alors, pendant un moment, c'est devenu tellement une voiture, c'est tellement quelque chose qui a changé que, dans les années 90, des centres de recherche, avec les constructeurs d'eau-bille qui étaient les plus, on va dire, visionnaires, ont commencé à réfléchir à un standard de réseau dans la voiture. C'est qu'en fait, on n'a pas... Au début, pendant un moment, ils ont ajouté... Alors, il y a le commande électrique de ci, la commande... Et vous aviez des fils de cuivre qui ramenaient tout ça. Et vous avez des kilomètres de fils de cuivre dans une voiture. Maintenant, vous avez un bus qui a un standard, il s'appelle Autosar, et tous les composants, tous les systèmes de contrôle, ils se connectent à ce bus. Alors, évidemment, ce n'est pas un réseau Internet, c'est un bus temps réel, avec des difficultés de son priorité, parce que vous imaginez bien que le réglage de la climatisation n'est pas prioritaire par rapport à une demande de freinage. D'accord ? Mais c'est vraiment... Une voiture, c'est un système réparti. Et beaucoup de constructeurs ont bu la tasse, parce qu'ils n'ont pas compris qu'une voiture, ça cessait d'être un objet purement mécanique, machin, etc. C'était un véritable système réparti. Un constructeur qui a totalement explosé, dont vous avez forcément entendu parler, c'était cela. Alors, la voiture électrique, c'est pire, parce que si on vous donnait un moteur électrique, là où on a tous appris à conduire un moteur thermique, et que vous utilisez un moteur qui fait un moteur thermique, je veux dire, vos pneus, ils durent 1000 km, et à mon avis, tout le monde va dans le décor tout de suite. Donc vous avez, par exemple, dans vos véhicules électriques, beaucoup de lignes de code qui sont dédiées à donner au conducteur les réactions d'un moteur thermique à un moteur électrique. D'accord ? Un moteur électrique, c'est facile, vous appuyez, ça marche. D'accord ? Et puis surtout, quand vous avez un moteur électrique de 100 kW, vous avez 80% de rendement. Quand vous avez un moteur thermique de 100 kW, vous avez 30%, encore 25-30% de rendement, voire même moins en fonction du type de boîte que vous avez, et de l'âge de la boîte. D'accord ? Donc du coup, les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Ok ? Et effectivement, tout est fait pour adoucir. Les gens ont l'habitude de conduire d'une certaine manière, et les véhicules électriques, en plus, vous avez l'habitude ça, les problèmes d'équilibrage sur les cellules pour bien gérer la durée de vie de la batterie, c'est des voitures qui ont encore plus de lignes de code que les autres. Combien de lignes de code il y a, à votre avis, dans un véhicule moderne ? Dites un chiffre pour lire. Je vais vous aider. L'invée spatiale, il y avait 400 000 lignes de code. Ah, vous y êtes loin. Mais c'est un chiffre qui ressemble, c'est de l'ordre du million, c'est 100 à 150 millions. D'accord ? Alors, juste un truc, je vais vous faire flipper là, mais ils sont loin des standards de l'aéronautique civile en termes d'informatique embarquée, les constructeurs automobiles. C'est pour ça que si vous avez une super bagnole avec l'autopilot, je vous recommande vivement, d'accord, de faire très très attention à ce genre de gadget. Alors, je peux pas dire que ça marche pas, ça marche bien, mais le problème c'est quand ça plante, c'est qu'il est responsable, c'est un petit peu délicat pour l'instant, les problèmes sont braisés. Mais bon, donc une voiture moderne, c'est, ça peut être 100, 150 millions de lignes de code, d'accord, mais c'est pas lignes de code, c'est qu'il est sur un processeur, sur un programme, c'est des micros qui sont répartis partout, sur des capteurs dans tous les sens, sur des processeurs qui vont traiter telle ou telle fonction. On parle beaucoup de DSP, Digital Processing Signal, d'accord, mais c'est Digital Processing, c'est un petit processeur avec un jeu d'instruction dédié et qui est programmé d'une manière ou d'une autre. Et puis tout ça, ça communique via du réseau. Donc, alors évidemment, je prends un système, je m'éclate un peu parce que c'est critique, c'est critique parce que si vous merdez, il y a des gens dans la voiture, d'accord, l'avion c'est pire, quand un 380 plante parce qu'il y a un problème de bug et l'informatique, c'est des centaines de personnes qui peuvent mourir en accident. C'est réparti parce que vous avez vu tous ces composants-là, il peut y en avoir une centaine, et puis c'est temps réel parce qu'effectivement, vous n'allez pas supporter qu'il faut trois secondes entre le moment où vous appuyez sur la planète de frein et le moment où la voiture décide que peut-être que je vais actionner les dispositifs qui engendrent le frein. Alors, donc tout ça pour vous dire que l'informatique parallèle, c'est quelque chose de très important. On l'a vraiment, vraiment partout. Et même la programmation efficace de ces bestiaux, d'accord, si vous regardez les frameworks de programmation qui sont associés aux plateformes Android et iOS, eh bien derrière, il y a énormément de choses qui vous font manipuler du parallélisme. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la programmation parallèle, c'est assez difficile, ça vous sera expliqué en détail, et il y a plein de choses à faire. Alors, l'objectif de ce cours, ce n'est pas de faire de vous des spécialistes de la programmation concurrente, vous êtes en L3, mais c'est de vous donner les bases des problèmes, d'accord, et les principaux mécanismes. Donc, on va prendre de l'abstraction, d'accord, et on va le faire en faisant le choix de se mettre à un niveau langage. Souvent, la gestion de la programmation parallèle peut induire une forte composante au système d'exploitation. Donc ça, c'est un petit peu lourdingue, parce que se prendre les deux dans la figure en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, l'avantage d'utiliser un langage comme Java qui dispose de mécanismes qui, certes, sont parfois un peu dévoyés parce qu'ils ont été implémentés dans Java d'une certaine manière, et bien fait qu'on vous affranchit d'une mécanique lourdingue qui vient brûter le cours. Donc, on va s'appuyer sur Java et sur ces mécanismes, et on va essayer de vous les présenter à la fois d'un point de vue théorique, et parfois on vous dira quels sont les biais engendrés par Java. Et puis, plus tard, en fonction de ce que vous ferez, vous serez amené, peut-être à, si c'est des sujets qui vous intéressent, et bien avoir d'autres points de vue, parce qu'il y a plein de manières de faire de la programmation concurrente ou parallèle. Par contre, ce qu'on vous aura présenté dans cet enseignement, c'est les problèmes principaux qui ne sont pas énormes, et la base de la manière de les résoudre. En tout cas, les mécanismes. Alors, en fait, c'est un cours, c'est une expérience qu'on avait faite il y a quelques années, et qui nous a bien servi d'y avoir le confinement. En fait, c'est un cours qui est hybride, au sens où vous allez avoir trois cours en live, donc celui-là, où je vous présente un petit peu ce qui se passe, et puis on échangera. Ensuite, il va y avoir un partiel, et le deuxième cours en live, c'est une correction du partiel. Alors, ce n'est pas moi qui rechercherai le partiel, c'est vous qui me donnerez les solutions, parce que je ne suis pas très bon. Et puis, on verra comment avoir tous les points en moins de temps que vous n'en avez pour faire le partiel. En général, vous avez deux heures pour le partiel, et on a réglé le problème de la correction en une heure, une heure et quart, donc s'il laisse trois quarts d'heure pour bien relire, bien présenter la copie et avoir 20 sur 20. D'accord ? Et le dernier cours en live, ce sera le dernier cours de la session, le onzième en fil. Et là, l'idée, c'est que vous êtes une phase où on commence à s'approcher de l'examen, où vous avez peut-être des points dans le cours qui vous sont obscurs, vous avez envie qu'on revienne sur certaines choses, donc l'idée, c'est, moi, j'arrive les mains dans la poche, et vous, vous arrivez avec vos questions, et on discute. Éventuellement, on peut reprendre, j'aurai mon ordinateur quand même, on peut reprendre certains éléments de cours, on peut reprendre certains exemples que vous n'avez pas compris, etc., etc. Donc voilà, c'est ça l'idée de cette troisième en fil. Alors, juste pour rire un petit peu, donc, les cours sont sur ma chaîne YouTube, et ça, c'est les statistiques de l'an dernier. Un partiel, un examen et un examen de rattrapage se cache dans ses courbes, saurez-vous les retrouver. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu plus de flippage au niveau de l'examen partiel que de l'examen final, et la seconde session, c'est normal, il y a moins d'étudiants, donc voilà. Alors, si on fait le total de tout ça, il y a un peu moins de 9500 vœux et 632 heures de vision, alors on va dire, ah, c'est pas mal, etc. Ça, c'est juste l'extrait, c'est le sous-ensemble des vidéos correspondant à ce cours. Mais, il y a 97 vidéos et vous êtes une soixantaine d'étudiants, donc ça fait 5800 vues, donc, ah, mais, tiens, il y a plus de vues, ah, c'est étonnant. Donc, les gens regardent certaines vidéos plusieurs fois. En fait, quand on analyse les choses de près, vous regardez souvent les vidéos en plusieurs fois. Bon. Donc, ça biaise un peu le chiffre. Mais si on regarde qu'il y a 15 heures de vidéos en tout, ce qui correspond à peu près à la volumétrie du cours, d'accord, et qu'il y a 60 étudiants, on veut avoir 900 heures alors qu'on a 662 heures. La couverture n'est pas top. Bon. Après, on s'en fout, vous allez en cours, vous n'allez pas en cours. Nous, à l'universitaire, c'est simple, vous avez l'exam ou pas ? Voilà. Alors, moi, j'ai mon fils, il ne va pas en mon enfile, mais il a ses exams. Bon. Je me suis dit, t'es con, tu perds du temps, mais c'est sa manière de travailler et puis il s'en sort quand même. Donc, en tant qu'enseignant, c'est pas mon problème, mais en tant que parent, c'est ça qui est. Et puis, c'est encore pire parce qu'il se trouve que ce cours, il est utilisé aussi à l'étranger par des collègues. Donc, toutes les vues, il en particulier, les vues qu'il y a entre février et l'exam, qui sont probablement pas le fait d'étudiants de L3 qui ont autre chose à faire qu'à re-regarder les vidéos du cours qu'ils ont déjà eues. D'accord ? Eh bien, en fait, donc, vous voyez, alors, l'idée, c'est que l'avantage de ces vidéos, c'est qu'elles ont été montées, elles ont été débuggées et donc, du coup, elles sont ce qu'elles sont, mais on peut détailler des exemples. L'avantage, c'est que si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez dessus. Ça peut vous servir aussi en phase de révision s'il y a quelque chose qui n'a pas été hyper clair. Mais, et puis, l'autre avantage, c'est que vous pouvez les voir un petit peu quand vous voulez. Bon. Mais, je vous recommande quand même de ne pas faire l'impasse dessus. Et puis, il y a les TD et les TP. D'accord ? Et donc, en fait, tout sera sur Moodle, les sujets TD et TP, sauf pour la première séance où il y aura des versions pour les TP, les TD en particulier, il y aura une version papier. Et puis, les semaines d'après, s'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de version papier, on aura tout le temps un petit peu de TP en papier. Mais on a décidé de faire des économies d'arbres. Et donc, à partir du moment où, de toute façon, depuis quelques années, on réalisait que les élèves, enfin, les étudiants ramassaient moins de la moitié des supports qu'on imprimait. Donc, du coup, on a décidé d'abandonner progressivement les impressions. Voilà. Donc, vous avez accès à Moodle. Depuis le site Compagnon, je vais en parler dans cinq minutes, vous avez accès au Moodle. Et au Moodle, vous avez accès à toutes les informations. Alors, pourquoi de... Ah, ça, c'est un bug. J'ai laissé 2021-2022, mais c'est en 2022-2023. Donc, ça tourne. D'accord ? Donc, je vous rappelle, il y a les sessions magistrales. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les vidéos sont publiées via le site Web Compagnon. Donc, vous avez l'URL ici. Et vous devez pouvoir le retrouver via le site de la licence. OK. Je mettrai ces diapos dedans. Voilà. Évidemment, il faut retrouver l'URL pour avoir les diapos qui... Voilà. Bon. Et puis, vous avez l'URL de Moodle. Et puis, on espère que tout se passera sans contraintes liées à une NIM vague, je crois, à vos 8 pour l'instant, de ce connard de virus. Voilà. Alors, l'idée... Alors, il y a quelques... Cette année, il y aura un truc marrant. C'est qu'on va avoir quelques étudiants de l'Université de Genève. Ils vont suivre le cours. Donc, eux, ils seront en remote only. Donc, les TP, ils les feront par mail. Enfin, bon, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne plus. tout le monde. Alors... Alors... Moodle offre des forums. Alors, en fait, on est un petit peu désemparé. Parce que Moodle offre des forums dont l'ergonomie est poliment dit perfectible. Elle est juste à chier. Il n'y a pas de moyen d'avoir des alertes quand on reçoit des messages. Enfin, c'est juste infernal. Pendant le confinement, donc pas l'an dernier, mais il y a deux ans, les étudiants nous ont fait découvrir à nos enseignants, les plus âgés d'entre nous, Discord. Alors, pour vous, Discord, c'est peut-être un truc couramment utilisé. Donc, nous, vous ne connaissez pas. Et du coup, effectivement, beaucoup d'enseignements ont utilisé les dispositifs de Discord. Ce qui, d'ailleurs, pose des problèmes compliqués de confidentialité, de machin. Parce qu'en fait, il peut y avoir des choses qui... On ne sait pas trop où sont stockées les données. Alors, bon, on faisait attention à ce qu'on disait et tout et tout. Et puis, du coup, l'an dernier, on s'est dit ouais, c'est super. On va remarcher avec Discord. Discord a eu à peu près le succès du forum de Moodle. C'est-à-dire trois messages, dont deux envoyés par les enseignants dans l'année. Donc, voilà. Ça veut dire qu'effectivement... Alors, du coup, on est un petit peu... Alors, soit vous êtes une génération no question. On va voir ça tout à l'heure. Bon, pourquoi pas. Si vous n'avez pas besoin de nous, il n'y a pas de problème. Soit on n'a pas trouvé un truc stable et pérenne qui nous permette d'échanger. Et l'an dernier, l'usage de Discord a été beaucoup moins efficace. Moi, j'avais une autre UE aussi où Discord n'a pas du tout marché. L'année d'avant, ça avait marché du tonnerre de Dieu. Donc, voilà. C'est à vous, là aussi, de nous dire s'il y a des dispositifs. Parce que c'est bien gentil d'avoir un cours en partie en ligne. Vous pouvez poser des questions en TD. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des questions à nous poser, à nous, il ne faut pas hésiter à nous joindre. D'accord ? Quand les vidéos ont commencé à se faire, les premières années, on avait même des étudiants qui nous ont débugué le truc. Ah là, vous dites ça, vous êtes sûrs que... Et puis, ah merde, mais il a raison. Et du coup, on a fait des patchs, quoi. Je veux dire... Et donc, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter. On va vous donner un courrier électronique. Et puis, on pourrait imaginer... Alors, l'intérêt de forums de type Discord ou des forums de Moodle, malgré leur peu d'ergonomie, c'est qu'une fois qu'il y a eu un échange, eh bien, cet échange est disponible pour tout le monde. Et si un étudiant se pose une question, il se peut que d'autres étudiants se posent la même question. D'accord ? Mais que pour des raisons X ou Y, ils n'osent pas s'exprimer. Bon. Voilà. Et c'est ça, l'intérêt des forums par rapport aux échanges en mail. On ne va pas répondre à toute la promo. Ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, donc, je vous ai dit les trois leçons en live. Donc, j'ai donné... Là, je vous donne les dates, a priori. Alors, j'ai un petit doute sur celle du 18 novembre. Parce qu'on prend en général la semaine d'après, celle où il y a le partiel. Donc là, ce partiel devrait avoir lieu la semaine d'avant. D'accord ? Et il faut voir. Et puis, il y a peut-être un truc le 18 novembre, mais ça devrait bien se passer. Mais bon. Voilà. En général, l'idée, c'est de le faire suffisamment peu après l'examen pour que vous ayez encore la souffrance de l'examen en tête et surtout les idées de ce que vous aviez répondu. Et que du coup, on puisse discuter sur vos réponses. Donc ça, ça dépendra aussi du planning. Parce que si vous donnez l'examen une semaine avant, on avancera probablement... Je crois que 18 novembre moins une semaine, ça fait le 11 novembre. C'est pas top. Enfin, on trouvera une solution. Et puis, l'idée, c'est qu'effectivement, la deuxième séance, elle est enregistrée. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la peine de venir. Alors d'abord, ceux qui sont venus en année, c'était bien content parce qu'il y a eu un pépin technique. Je n'ai pas pu enregistrer la séance. Enfin, l'enregistrement était inutilisable. D'accord ? Mais surtout, quand vous regardez une vidéo, vous ne pouvez pas poser de questions. Pas sérieux. Donc là, j'ai besoin de vous parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas que moi, je vous débite mon corrigé. D'accord ? C'est que justement, on discute de pourquoi c'est comme ça et pourquoi peut-être vous avez pensé à des solutions alternatives qui ne sont pas les bonnes. Et puis, mon corrigé, alors ça, c'est un truc qui est génial en informatique et en programmation, c'est qu'il y a rarement une solution. Il y en a un certain nombre. Il y a des solutions qui sont merdiques. Il faut les éviter. Il y a des solutions qui sont optimales. Il faut plutôt les rechercher. Il y a des solutions qui ne sont pas tout à fait vraies, pas tout à fait fausses. Mais encore une fois, l'intérêt de faire cette correction en live, c'est que parfois, on a des discussions très intéressantes sur pourquoi, là, vous pensez que cette solution est bonne et pourquoi elle n'est pas bonne ? Qu'est-ce que vous avez raté ? D'accord ? Ou tiens, pourquoi elle est bonne et pourquoi elle est meilleure que celle qu'on vient d'évoquer juste avant ? Voilà. Donc, je vous recommande quand même de venir à cette séance. Puis la dernière séance aussi, elle est assez utile. Voilà. Bon. Alors, les enseignants. Donc, ils sont tous... Donc, il y a moi. Il y a Claude qui sera responsable du groupe 2. Et on est tous trois au LIPSIS. Le LIPSIS, c'est le labo d'info de 100 ans de l'université. D'accord ? C'est un des plus gros labos d'info de France. C'est un des... On va dire un des meilleurs. Allez, on va être modeste. D'accord ? C'est pas le meilleur, ça veut rien dire. Mais dans certains domaines, dont celui-là, on sait auprès de quoi on cause. Vous avez une chance. Le fait d'avoir un très gros labo et puis, nous, le fait d'avoir une très grande quantité d'étudiants. En fait, vous ne réalisez pas que vous êtes dans une des rares universités en France où la plupart de vos enseignants, même s'ils ne sont pas forcément égaux devant Dieu en termes de pédagogie, quand ils vous font un cours, ils vous parlent de domaines qu'ils maîtrisent très bien. Moi, mon activité de recherche, elle est liée au problème de gestion du paralysme. Moi, mon travail de recherche, c'est de l'analyse du comportement de programme. Comprendre la dynamique d'exécution des programmes. Et je m'intéresse tout particulièrement au programme concurrent, parce que c'est assez merdique et c'est assez difficile de prédire leur comportement. Et surtout, de prédire que des propriétés qu'on attend soient bien attendus. Donc, on est dans notre zone de confort. Anissa, c'est une doctorante qui travaille sur ces sujets-là. Claude, elle travaille aussi sur ces sujets-là depuis très longtemps. Et dans pas mal de cours, les gens en réseau, c'est les gens qui font du réseau, ils enseignent le réseau. Tandis qu'il y a des facs plus petites, où le prof de réseau, il n'y a pas d'activité réseau dans le labo. Donc, le prof de réseau, il fait de l'IA ou il fait de l'archi. Alors, ça ne veut pas dire que le cours est mauvais, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément l'emmener aussi loin des sentiers battus que vous pourriez nous emmener, nous, loin des sentiers battus. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas nous coller. On n'est pas infaillibles. Mais en général, dans des cas comme ça, on dit, je vais regarder, puis je vous réponds la semaine prochaine. Et puis en général, au bout de semaine, on a trouvé la solution, tout à avoir été discuté avec quelques collègues. Donc ça, c'est une force de faire ces études dans une université comme la main. Je finis la pub. Alors, l'idée, c'est que on ne fasse pas de rappel des leçons des cours dans les TD. La programmation, c'est des heures de vol en général. Donc la programmation concurrente, ça n'échappe pas à ça. Et les heures de vol, c'est en gros faire le max d'exercices et puis les faire proprement et d'y réfléchir proprement. Donc du coup, si on prend une demi-heure en début de chat de TD pour faire les rappels de cours que vous n'avez pas écoutés avant, c'est un peu malheureux parce que cette demi-heure, elle est perdue. D'accord ? Et l'idée, c'est qu'effectivement, par contre, on répondra à vos questions. Alors, du coup, j'en arrive à quelques suggestions qu'on vous fait. Regardez les vidéos en amont. Alors, la première semaine, c'est essentiellement des rappels de Java. Qui n'a jamais fait de Java ? Bon, c'est bien. Qui pense que c'est un méga-cador en Java ? Bon, c'est bien aussi. Alors, un truc qu'on observe depuis des années et qui nous ont amené à insister, vraiment même à rajouter des vidéos, c'est qu'effectivement, vous avez fait du Java les années passées et vous êtes à l'aise. On changeait de langage à une époque. On est passé à Java justement parce qu'on tenait compte du fait qu'on rajoutait du bruit avec l'apprentissage d'un nouveau langage, même s'il était, à mon avis, plus intéressant que Java sur l'aspect parallélisme. Mais, en fait, vous n'avez pas encore assez de recul sur Java. Et un truc qu'on observe, il y a une vidéo là-dessus, en tout cas, celle-là, vous ne pouvez pas la rater, c'est que vous n'avez pas encore, je ne me trasse pas individuellement, mais globalement, nous avons observé, les années passées, que vos promotions ont encore apprêté la notion d'objet. Et en particulier, de où je mets les méthodes par rapport aux attributs. Et alors ça, quand on fait de l'objet séquentiel, bon, ça fait des programmes moches, mais qui marchent. En concurrent, à partir du moment où je vais mettre dans des files d'exécution différents, des objets différents, si les méthodes ne sont pas au bon endroit, ça explose. Donc, je vous recommande quand même, de façon à, là aussi, pas perdre de temps, je vous recommande quand même de regarder certaines de ces vidéos de la première semaine, qui est un peu plus conséquente, parce que du coup, on a mis tous les rappels de Java, donc c'est Java en mode turbo boost, mais enfin, encore une fois, ce n'est pas besoin d'un cours de Java, parce qu'à priori, vous l'avez déjà eu, c'est plutôt pour vous rappeler des choses. Il y a en part que la vidéo sur le modèle objet, d'accord, et sur la synthèse de ce que c'est que l'objet, et des règles, de où on met les méthodes par rapport aux attributs, etc. Et ça, il faut vraiment que vous ayez assimilé ça. De toute façon, très vite, ça va se voir si vous n'avez pas assimilé ça. Oui ? Pour réussir les... Alors, si vous voulez, la programmation concurrente est une... Alors, je répète la question. Est-ce que c'est important pour réussir l'UE de maîtriser le langage de programmation ? Oui. Encore une fois, la programmation, c'est des heures de vol. Il faut que vous compreniez des mécanismes. Et surtout, on vous demandera dans votre vie, et à commencer à l'examen, on vous demandera de réaliser, en un temps fini, de répondre à des questions. Donc, votre agilité va jouer un rôle là-dedans. D'accord ? La première fois que vous avez conduit une voiture, ce qu'on le permit, vous étiez probablement terrorisé, et puis au bout de 10 000 ou 20 000 kilomètres, on est un peu plus à l'aise. Peut-être même parfois trop à l'aise, mais ça, c'est un autre problème. D'accord ? C'est simplement, c'est le fait que vous avez des pratiques, il y a des réflexes qui sont arrivés, et vous n'avez plus besoin de faire la checklist, j'arrive à un feu, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est la même chose avec la programmation. Il faut que vous acquériez ces réflexes, et ces réflexes vont vous permettre d'aller plus vite. D'accord ? Maintenant, la programmation concurrente est une programmation qui est assez compliquée. Je ne vais pas encore m'étendre, on va prendre le temps de vous expliquer pourquoi c'est compliqué, parce qu'en fait, dans la programmation sequentielle, les instructions sont les unes après les autres, et donc vous pouvez facilement dire qui va s'exécuter avant quoi. Dans la programmation concurrente, vous avez ce qu'on appelle les ordres locaux. Vous avez un processus, un programme qui tourne, on parle avec un autre programme. Donc dans le programme 1, vous savez que les instructions s'exécutent les unes après les autres. Dans le programme 2, mais maintenant, si je regarde le programme comme étant l'union de l'exécution des deux programmes, l'extriction du programme 1 et l'extriction du programme 2, comment je vais les... Est-ce que je peux garantir qu'il y en a une qui écrite avant ou après l'autre ? D'accord ? Donc s'il y en a une qui écrit une donnée et l'autre qui la lit, il faut bien que celle qui la lit lise la donnée après que l'autre l'ait produite. Sinon, j'ai eu n'importe quoi. Mais sinon, je calcule n'importe quoi. D'accord ? Donc ça, c'est un des problèmes qui rend la programmation concurrente extrêmement complexe. Et si vous voulez, le fait de réserver le max de temps à la pratique, que ce soit en préparant vos TD ou en vous posant des questions et du coup en arrivant en TD ou en TP avec des questions, c'est quelque chose qui est important. OK ? Moi, je me souviens quand je faisais les TP, je me faisais ça pendant trois quarts d'heure. Pendant trois quarts d'heure, les étudiants, ils lisaient l'examen, ils lisaient le sujet. Trois quarts d'heure de pernée. Et alors, les trois quarts d'heure qui restent, par contre, c'est la foire d'empoigne parce que tout le monde a les questions. Par contre, effectivement, la personne qui a préparé cette épée un petit peu avant, qui s'est posé quelques questions et qui a avec les questions au début, il a l'enseignant pour lui tout seul. Vous pouvez être toute seule. D'accord ? Et c'est vrai dans toutes les matières. Mais c'est particulièrement vrai dans ce type de matière où effectivement... Donc, il est clair que si vous n'êtes pas à l'aise avec la programmation, vous commencez par soigner le mal par le mal et vous prenez le début de l'année avant qu'on vous massacre avec un nouveau concept par semaine. D'accord ? Pour vous mettre au carré sur les informations. De toute façon, un informaticien qui ne sait pas programmer, vous pouvez après, dans votre carrière, faire plus ou moins de programmations, mais si vous dirigez des équipes de gens qui sont amenés à faire des programmes, il faut que vous ayez un minimum l'idée de ce que c'est vous. Ne serait-ce que pour ne pas vous faire enfumer quand la personne va vous dire il me faut trois mois pour faire un truc qui fera trois jours de travail. D'accord ? Ah, de Java. Ah, vous parliez de Java. Alors, Java, c'est le langage de travail. Il faut que vous maîtrisiez un minima quand même. Après, le fait qu'on ait choisi Java pour votre CV, ce n'est quand même pas une mauvaise chose. Après, si vous n'avez pas fait de Java, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas fait de Java, c'est ça ? Et vous n'osez pas le dire ? Vous n'avez pas fait la même chose tout à l'heure ? Alors, ce n'est pas grave, ce n'est pas mortel. Vous avez fait quoi comme langage de programmation ? C ? Un petit peu de C++ ? Bon. Vous êtes passé par chez nous ? Ah, d'accord. Vous avez réussi à échapper. Sinon, bon. Nous ne voulions pas faire de... Alors, ce n'est pas grave. Vous vous mettez à Java. Alors, vous, vous regardez les vidéos. D'accord ? Et vous, vous prenez un tuto à côté de Java. Ce n'est pas mortel. Les premières semaines vont être un petit peu difficiles et vous allez vous en sortir. Vous avez déjà fait un langage de programmation ? Là aussi, je vais tout de suite battre un mythe. Aucun quasiment des langages de programmation que j'ai appris dans ma scolarité quand j'étais à votre niveau, je ne les utilise encore. D'accord ? Si je vous parle de Pascal, par exemple, qui est Zacco, moi, j'ai fait ma scolarité. On a appris, j'ai appris la programmation avec Pascal. D'accord ? J'ai fait du LISP. Alors, le LISP, c'est un truc réservé. Les mecs qui font du grec en informatique, ils savent encore ce que c'est que le LISP. Donc, toute votre vie, vous serez amenés à apprendre de nouveaux langages. D'accord ? Mais quand vous avez appris trois, quatre langages de programmation, vous avez compris qu'ils sont tous faits sur à peu près la même mécanique. Donc, vous avez vu tous les paradigmes fonctionnels, objets. C'est tranquille. Donc, encore une fois, le fait que vous ne saviez pas Java n'est pas létal. Mais effectivement, il faut que vous mettiez le boost parce qu'on va causer Java pendant tout le temps. Mais d'un autre côté, on va faire du Java avec des fonctions de Java autour de la concurrence. Mais on ne va pas non plus faire du Java de malade avec de l'héritage multiple. On va faire des choses simples en Java. D'accord ? Voilà. Il y aura un peu de template à un moment parce que quand on en aura besoin, mais pas tout de suite. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que je vous recommande effectivement de préparer vos exercices, etc. Donc, si vous ne connaissez pas Java, vous vous mettez à Java. Il n'y a rien de compliqué. Vous êtes en L3. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas ici par hasard. Mais par contre, la licence, le L3, ne s'en sera pas non plus par hasard. D'accord ? Voilà. Quoi d'autre ? Alors, le site compagnon est déjà en ligne. D'accord ? Donc, avec les premières semaines de vidéos. Alors, elle est un peu plus chargée, la première semaine de vidéos. En général, vous avez 1h30 de vidéos par semaine, sauf la première semaine à cause des rappels. Il y a l'introduction au cours, les rappels Java qui sont un petit peu longs, etc. Là, il y a un peu plus d'heures de vidéos. Mais ce n'est pas grave. Alors, c'est con parce que le cours est le vendredi. Mais ce n'est pas grave parce que la première semaine, en général, vous n'avez que les amphis. Donc, vous avez un peu plus de temps pour vous en parquet pour faire des... pour vous mettre à niveau en Java, etc. Et puis, je publie les semaines les unes après les autres. Alors, sur la chaîne YouTube, vous pouvez les voir toutes les semaines et vous pouvez vous faire les 15 heures de vidéos en un week-end. Je ne vous le recommande pas. D'accord ? La raclette, c'est bon, mais 3 tonnes de raclette d'un coup, ça finit par faire mauvais. D'accord ? Donc, voilà. Donc, du coup, allez-y progressivement. Par contre, essayez de garder le rythme. Donc, en fait, il y a une espèce de cartographie. Le cours est découpé en séquence. A priori, on essaie de... Alors, il y a peut-être encore quelques inversions parce qu'on a fait des modifications dans les TD-TP. Il faut qu'on essaie de corriger ça. Mais il se peut qu'il y ait une notion qui soit vue un tout petit peu après. Mais là aussi, si vous regardez le sujet de TP ou de TD et qu'à un moment, il y a une inversion, un, vous pouvez nous la signer et qu'on essaie de la corriger. Et deux, ça ne vous empêche pas d'aller voir la vidéo, cette vidéo-là particulière en un moment. Donc, et après, vous serez sur un régime de 1h30. Donc, c'est un peu moins que la durée du cours. Et du coup, vous pouvez le faire un peu quand vous voulez dans les transports si vous avez beaucoup de transports, etc. Alors, je vous rappelle qu'il y a des vidéos qui ont été mises à jour. Mais il se peut qu'il y ait encore quelques bugs. Il doit être un peu planqué parce qu'il y a quelques générations d'étudiants qui sont passées et puis ni eux ni nous ne les avons vues. Mais pourquoi pas ? Encore une fois, personne n'est parfait. Et donc là aussi, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter, on en discute. Et puis, parfois, le doute, c'est le truc qui est expliqué d'une manière ambiguë. C'est pas grave. On tourne un page de la vidéo qui explique pourquoi on aurait pu l'interpréter différemment. Alors, juste, il y a une association d'étudiants que les septembre s'appelle ALIAS qui est l'association des étudiants en informatique. Je ne sais pas ce que veut dire ALIAS. Association. Il y a le I doit être informatique, le S doit être Sorbonne, et puis voilà. En gros, voilà. Alors, là aussi, vous pouvez trouver, comme ça regroupe plusieurs années, l'étude de licence et de master, vous pouvez aussi, si vous n'osez pas aller voir vos enseignants, mais encore une fois, on est là pour ça, vous pouvez, vous pouvez leur poser des questions. Donc, je le signale. Alors, premier truc, vous l'attendez tous, comment on va vous évaluer. Alors, pendant longtemps, et l'an dernier, on a changé, on mettait plus de points sur l'examen final que sur le partiel. Pourquoi ? Parce que l'intérêt du partiel, c'est que si je me voterais au partiel, ce n'était pas perdu. Ça faisait 20% de la note et l'examen, c'était 70%. Donc, on avait une marge de rattrapage. mais, et je n'ai pas vu ce qui s'est changé cette année, on nous a obligés à ne pas mettre d'examen à plus de 50% des coefficients. Donc, l'examen final vaut 50% de la note et puis les 53% sont 30% pour le premier partiel, donc celui de novembre, et 20% sur le travail pratique. et depuis quelques années, on aime bien faire un TME solo. D'accord ? Donc, si vous travaillez avec un binôme, votre binôme est beau, il est beau à regarder travailler, mais en TME solo, vous serez un petit peu malheureux probablement parce que le binôme ne sera pas là. Voilà. Et puis, alors, l'avantage, c'est que du coup, vous voyez les choses venir au fur et à mesure le TME solo, il est en général en décembre, le partiel est en novembre et l'examen final, il est plutôt en janvier. Je pense que cette année, il sera en janvier de toute façon parce que les vacances de Noël commencent, excusez-moi, la période sans cours de Noël commence assez tôt. Pour vous, ce ne sont peut-être pas des vacances parce que vous aurez des révisions à faire. Voilà. Donc, travail pratique, abo clavier, etc. Mais ça, j'ai déjà dit. Alors, si j'ai un autre commentaire. C'est assez drôle parce que ce cours a toujours été assez bien évalué et les étudiants ont toujours beaucoup apprécié la présence des vidéos et en particulier pendant la crise Covid. Parce que du coup, comme les vidéos étaient préparées, mon test sera, nos collègues, ce n'est pas leur faute, je veux dire, comme tout le monde, on a été un peu pris au dépourvu. Le premier cours de semestre commence et le deuxième et du coup, on a fait des enregistrements en ligne, on a découvert tout ce zoom, on s'est mis à des trucs à un temps record et puis au début, ça cafouillait un peu donc l'enregistrement n'était pas de bonne qualité ou etc. Donc, l'avantage, on a des vidéos qui étaient pas mal. Et puis l'an dernier, il s'est passé un truc étonnant, c'est que les étudiants, une majorité, il y a toujours un étudiant qui disait, ah c'est dommage, les cours en live, etc. Et puis l'an dernier, il y avait pas mal d'étudiants qui ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas les deux ? Pourquoi vous ne faites pas les vidéos et le cours ? Alors bon, pourquoi pas ? La seule chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cours est à 8h45 le vendredi. D'accord ? Alors j'ai expérimenté, c'est la première fois que j'ai expérimenté cet horaire cette année et l'an dernier, mais avant j'avais le 8h45 le lundi matin, ce qui est à mon avis un peu équivalent au niveau de la semaine. Alors c'est intéressant parce que très vite on tombe à 20% de la promo qui est là. Alors les 20% qui sont là, c'est génial. Parce qu'ils ne se sont pas levés pour être à 8h45 en amphi par hasard. D'accord ? Donc ce n'est pas pour roupiller ou etc. Et donc c'est génial. Mais vous êtes 60, à l'époque vous étiez 120, parce que le passage des majeurs mineurs et il y a une réforme de la licence qui fait que comme le cours est monodisciplinaire, en gros on a divisé les effectifs par deux. Et là, 20% de 60, ça fait 12 étudiants. Ça commence à faire un peu intime. Donc est-ce que les 12 étudiants ont envie de se réveiller pour... Voilà. Donc du coup, j'avoue que moi je veux bien me réveiller pour arriver ici à 8h45, mais si je me trouve devant 5 étudiants, je ne vais pas avoir la miaque très longtemps. Donc du coup, je vous propose qu'on continue comme ça. D'accord ? Mais je voulais quand même par rapport aux critiques qui avaient été faites l'an dernier sur le fait que les étudiants... Alors, est-ce que c'est le contre-coup du fait que pendant deux ans, les étudiants qui étaient en L3, ils avaient fait un L1 et un L2 sans enseignant, ils n'en avaient marre de voir personne ou de voir que des vidéos ? On va voir. Vous, vous avez a priori revécu une année presque normale. Donc on verra. Et puis après, s'il faut faire les deux, on fera les deux. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est vrai que je voulais juste qu'on vous explique pourquoi effectivement le cours, on l'avait passé simplement en distanciel, en vidéo, à l'exception de ces trois amphis qui me paraissent importants. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada